C'est une conclusion très simpliste, possible. C'est une possibilité, mais pas nécessairement le cas. Alors, génie veut dire, le mot génie vient du mot jeunesse, géno, veut dire création, ou créativité, ou la source de la création. Donc, génie veut dire que d'une façon ou d'une autre, il a touché la source de la création, consciemment ou inconsciemment. Vous pouvez soit consciemment devenir progressivement un génie, soit inconsciemment un génie. Quand je dis devenir inconsciemment un génie, on peut parler d'un Beethoven. C'est un génie inconscient, il ne sait pas pourquoi il est musicien, mais il l'est. Sourd, mais la musique jaillit quand même. Parce que vous ne devenez pas musicien parce que vous avez une belle voix, mais parce que vous avez une très bonne oreille. C'est comme ça que vous devenez musicien. Donc, quelqu'un qui ne peut même pas entendre devient musicien. C'est un génie inconscient. Peut-être que comme il ne pouvait pas entendre les sons normaux, il a prêté attention à autre chose. Vous avez entendu parler des yogis qui parlent de la façon dont, si vous devenez méditatif, vous allez d'abord entendre une cloche, ensuite vous allez entendre une harpe, ensuite vous allez entendre une autre musique. Vous avez entendu ces histoires ? Donc, comme tout était... Vous savez, il est sourd, il n'entend aucun son extérieur. Peut-être qu'il a commencé à écouter autre chose. Et les sons ont pris la forme de... Peu importe, il est devenu un grand musicien. Donc, c'est un génie inconscient. Probablement. On ne peut pas l'affirmer. Probablement. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'il était conscient. Comme il était en Europe, il n'a jamais pu parler de ces choses. Donc, peut-être qu'il a juste laissé jaillir la musique et n'a jamais réussi à en parler. Parce que ce n'est pas permis d'en parler dans une certaine société. S'il avait été en Inde, il aurait pu blablater tout ce qu'il veut, vous savez. Parce qu'il y a un filet de sécurité. Non, c'est très important. Pour que les dimensions spirituelles puissent réellement évoluer dans une société, cette liberté doit être là. Là, des fous vont venir, des cinglés vont venir, mais des sages vont venir aussi. Vous avez entendu parler du mathématicien Ramanunja ? Sur son lit de mort, il a écrit un théorème. Il y en a eu beaucoup d'autres avant ça. Mais sur son lit de mort, il a écrit un théorème. Cent ans plus tard, seulement en 2010, je crois, ils ont compris que ce théorème décrit les trous noirs dans l'univers. Il y a 100 ans, même le concept du trou noir n'existait pas dans la communauté scientifique. Mais il a fait des calculs mathématiques sur les trous noirs, décrivant les trous noirs à travers les mathématiques. Parce qu'à moins que n'importe quelle théorie que vous faites, à moins que vous ayez un fondement mathématique, cette théorie est rejetée. Mais maintenant, il n'avait pas de théorie. Il a juste créé une base mathématique. Et il a dit, je ne sais pas ce que c'est. C'est ma dévie qui me l'a donnée. Tout comme au centre Isha Yoga, on a une linga by Ravi, de la même façon, une divinité consacrée qui ouvre une fenêtre sur la création. Donc toutes ces divinités sont en fait des portes vers la possibilité illimitée. Si vous savez comment ouvrir la porte, cela devient une possibilité illimitée. Pour lui, tout est devenu mathématique. Pour quelqu'un, ça aurait pu devenir de la musique. Avec quelqu'un d'autre, ça devient autre chose. Ou si vous abordez cela consciemment, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Inconsciemment, si vous arrivez là, ça peut devenir une dimension de l'univers. Donc les mathématiques n'ont pas été inventées dans votre salle de classe. Ne maudissez pas votre prof de maths. C'est la nature de l'univers. C'est la seule façon de traduire la nature de l'univers dans l'expérience humaine. Et l'un des moyens assez efficaces d'y parvenir sont les mathématiques. Les mots seraient un gâchis total. La seule façon efficace de le faire, c'est de vous imprégner de l'univers et d'en faire une partie de vous-même. C'est ce que yoga veut dire. Yoga veut dire que c'est devenu un. Tout est en union. C'est la seule façon dont vous pouvez vraiment le connaître. Les mathématiques sont un moyen raisonnablement bon de l'interpréter. Donc, un génie peut être apparu pour un tas de raisons, mais il n'est pas obligatoire que dans sa vie antérieure, Ramanujam ait été mathématicien ou que Beethoven ait été musicien. Pas nécessairement. Ils ont pu être autre chose. À coup sûr, il y a eu quelque chose de significatif. Ok ? À coup sûr, il y avait une certaine évolution de leur état interne. Cela a pu se manifester sous forme de musique ou de maths ou d'autres choses dans sa vie. Mais il n'est pas obligatoire qu'ils aient été musiciens ou mathématiciens. C'est juste que, d'une façon ou d'une autre, ils ont ouvert une fenêtre ou une porte. Grâce à cela, une dimension de la vie est simplement devenue apparente pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada